La saison 2023 de Fort Boyard, la 34e du nom, sera programmée tout au long de l'été le samedi soir sur France 2 avec Olivier Mine. Télénoisir fait le point sur les nouveautés qui s'annoncent pour cette nouvelle cuvée. Cap sur Fort Boyard 2023. L'emblématique Fort de France 2 rouvrira ses portes dans les prochaines semaines, toujours menée par Olivier Mine et par le Père Fourin. L'enregistrement des numéros a eu lieu au début du mois de mai avec comme chaque année son lot de nouveautés et de candidats qui pénétreront dans Fort Boyard pour la première fois. Télénoisir vous propose un tour d'horizon des enjeux de cette nouvelle saison. Fort Boyard 2023, quand a commencé le jeu de France 2 ? A quelle heure et quel jour est diffusée l'émission ? Qui va présenter Fort Boyard 2023 ? La date du retour de Fort Boyard sur France 2 a été dévoilée. Le samedi 1er juillet 2023, les téléspectateurs pourront retrouver l'émission pour 9 primes. Cette année, il y aura bien de nouveau une deuxième partie de soirée. Le jeu devrait donc prendre fin logiquement le samedi 3 septembre. Les épisodes seront vraisemblablement disponibles en replay sur France. TV. Attention, l'émission ne sera pas diffusée samedi 19 août mais exceptionnellement jeudi 17 tout en raison des championnats du monde d'athlétisme. Quand est tourné Fort Boyard ? Le jeu de France 2 a été tourné au mois de mai 2023, du 6 au 19. Fort Boyard 2023, les nouveaux atouts du père Foura. Cette saison 34 sera baptisée les nouveaux atouts du père Foura et fera donc suite aux 9 atouts du père Foura programmés pour la première fois l'année dernière. Le personnage friand d'énigme sera le maître du jeu avec à sa disposition des armes secrètes, symbolisées par des cartes, qui permettront de changer les règles du jeu de chaque émission. Si certains atouts de 2022 seront de nouveau de la partie, la production, qui refuse de communiquer sur le nombre précis d'atouts attendus, va en introduire 4 nouveaux. Il y aura ainsi l'atouts de l'affrontement au cours duquel, pour la première fois dans l'histoire de Fort Boyard, deux équipes composées de 4 candidats chacune s'affronteront sur les épreuves. Leur composition sera décidée par tirage au sort. Seule une des équipes aura accès à la salle du trésor pour l'association dont elle défend les couleurs. L'autre équipe aura droit à un gain de consolation. L'atout secret du père Foura verra un candidat être la taupe du maître des lieux. Équipé d'une oreillette, il devra répondre aux ordres du personnage sans éveiller les soupçons de ses coéquipiers. S'il parvient à terminer les missions et les missions sans se faire démasquer, son équipe décrochera un bonus de 3000 euros au profit de son association. L'atout du maître du temps, comme son nom l'indique, le père Foura pourra au cours de ce numéro spécial manier le temps à sa crise. La mécanique du temps fractionné verra tous les membres d'une même équipe se relayer dans une cellule. Ils pourront aussi être contraints de refaire la même épreuve une deuxième fois. En fil rouge tout au long de l'émission, lorsqu'une sirène retentira, un volontaire devra se rendre en moins de 30 secondes dans la vigie pour appuyer sur un buzzer. S'il n'y arrive pas, il sera directement transféré en prison. Et ce ne sont que quelques exemples d'une émission qui s'annonce riche en surprises. L'atout maudit du père Foura lui permettra de lancer des malédictions pendant toute l'émission. Des sortes de gages comme la cellule maudite qu'il faudra absolument réussir pour passer à la suite du jeu. Il s'agit d'une variante enrichie de l'atout du candidat maudit proposé en 2022. Fort Boyard 2023, de nouveaux personnages arrivent sur le fort. Une seule nouvelle arrivante intègre Fort Boyard en 2003, Passe ou Sacasse, initialement appelée Mauvaise Passe avant d'être renommée, incarnée par la comédienne Stéphanie Lorset. Contrairement à Passe-Partout et à Passe-Muraille, il s'agira d'un personnage maléfique, qui animera la nouvelle épreuve des catacombes, voire ci-dessus. Mauvaise Passe croisera notamment Cyril Gosbo, incarné par Cyril Ferrault. Toujours situé dans le débarras du fort, il soumettra les candidats à un test de connaissance de Fort Boyard. Ceux qui répondront mal seront plongés dans du slime. De son côté, Willy Rovelly reprendra son rôle de shérif et donc de gardien de cellule. Delphine Vespizer sera présente avec ses deux rôles, Blanche et Roux. Et le père Foura, fidèle au poste, posera de nouveau ses célèbres énigmes. La boule, à qui Yves Marchesso a prêté ses traits entre 1994 et 2013 avant de décéder en 2014, fera place à un tout nouveau personnage sur le fort, son cousin. Héros muets caractérisés par son Marcel Bleu Océan, la boule avait pour principale mission d'actionner le gong de Fort Boyard. Pour interpréter son cousin, à qui la production n'a pas attribué de nom, le choix s'est porté sur l'acteur Emmanuel Doran. Chauve et costaud comme son modèle, il portera la même tenue. Fort Boyard saison 34. Quelles sont les nouveautés et les épreuves inédites du jeu de France 2 ? Il y en a 4 cette année. Le flippeur, une épreuve inspirée du célèbre mur glissant, mais cette fois le candidat se retrouvera dans un décor de flippé géant. La clé sera située tout en haut. Ce jeu se déroulera à deux, ce qui permettra de varier les stratégies. Les planches de pirate, dans un univers de bateau pirate, le participant devra passer de planche en planche pour essayer de récupérer la clé située au bout de la troisième planche, sans tomber dans l'eau. Ces planches seront bien sûr piégées avec par exemple des planches vibrantes. L'horlogerie, une cellule à tournette dans l'esprit du célèbre percolateur. Le candidat devra remettre les pendules à l'heure pour obtenir la clé. Les catacombes, un univers effrayant dans lequel évoluera le nouveau personnage de mauvaise passe. Si, y est-il une épreuve qui se jouera à deux, un candidat enfermé dans une cage devra résoudre un puzzle les mains au milieu des serpents. Un autre candidat sera le maître du temps, la main sur une manette, il sera allongé dans un tombeau dans lequel il subira le supplice des catacombes, marqué par une invasion de serpents. S'il a le malheur de relâcher la manette, l'épreuve sera finie et le candidat dans la cage sera fait prisonnier. Pour le plus grand plaisir de mauvaise passe. Fort Boyard 2023, quelles seront les équipes de célébrités qui vont participer à l'émission d'Olivier Mine ? Voici les noms des personnalités qui se frotteront aux épreuves du père Fourra dans cette édition 2023 de Fort Boyard et la constitution des équipes. Équipe 1, diffusion samedi 1er juillet, Nathalie Péchala, Frédéric Bousquet, Robert Pires, Paul de Saint-Cernin, Anne-Syla, Johan Ugey. Équipe 2, diffusion samedi 8 juillet, Vianney, Maëva Cook, Joe Wilfried Tsonga, Laure Boulot, Alexis Michalik, Aave. Équipe 3, diffusion samedi 15 juillet, Kinu, Elodie Gossuin, qui va battre le record historique de participation, Éric Amoulet, Jean-Baptiste Marteau, Jimmy Mohamed, Adeline Tony-Houti. Équipe 4, diffusion samedi 22 juillet, Indira Ampio, Pierre-François-Martin Laval, Karima Charny, Damien Thévenot, Nicole Ferroni, Caroline Margeridon, Mathieu Pillard, Romain Dauduic. Équipe 5, diffusion samedi 29 juillet, Camille Lacour, Vaïma Lama Chavez, Nicolas Fleury, Clémence Castel, Steven D'Acosta, Clarisse Acubénieno. Équipe 6, diffusion samedi 5 août, Philippe Etchebest, Thomas Veuclé, Diane Ler, Claude Dartois, Clara Lazari, Julien Lemarec. Équipe 7, diffusion samedi 12 août, Brahim Asloum, Elsa Faillère, Fred Musa, Yasmine Ooui, Jordan Mouillurac, Théa Youra. Équipe 8, diffusion jeudi 17 août, Sylvie Tellier, Amandine Petit, Théo Curin, Marie-Ange Nardi, Yanis Marchal, Cédric Doumbé. Équipe 9, diffusion samedi 2 septembre, Laetitia Milot, Amori Vassili, Isabelle Mourini-Bosque, Magali Ripoll, Nicolas Valdorf, Thomas Ramos. Fort Boyard déprogrammé, quand revient le jeu d'Olivier Mine ? Les samedis 19 et 26 août, il n'y a pas eu d'épisode de Fort Boyard. Le jeu animé par Olivier Mine laisse sa place à la 19e édition des championnats du monde d'athlétisme. L'événement retransmis en direct sur France 2 à partir de 21h, aura lieu dans le stade du Centre National d'Athlétisme de Budapest en Hongrie. L'émission sera de retour le samedi 2 septembre à 21h10 avec le 9e et ultime épisode de la saison 34. Fort Boyard 2023, argent gagné, candidat terrorisé. Les résumés des primes Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 1er juillet avec l'équipe de Nathalie Péchalat La danseuse sur glace Nathalie Péchalat, le nageur Frédéric Bousquet, le rugbyman Yoann Ugey, le footballeur Robert Piraes, la chanteuse Anne Silla et l'humoriste Paul de Saint-Sernin ont été les premiers à pénétrer dans Fort Boyard pour sa 34e saison. Comme cette édition est placée sous le signe des atouts du père Foura, les candidats ont affronté plusieurs cadeaux à empoisonner, thème de la soirée. Robert Piraes a décroché sa première clé dans la banque, Frédéric Bousquet a inauguré la nouvelle version du temple de la destinée et Paul de Saint-Sernin a impressionné en remportant la cellule de l'araignée, qui n'a pourtant habituellement que 31% de réussite. L'humoriste a également pu se faire aider par un ami sur l'énigme du père Foura. De façon encore plus spectaculaire, Nathalie Péchalat a demandé à continuer l'épreuve de la cloche, même Olivier Minenet ne revenait pas. A l'issue de l'émission, l'équipe a pu accéder à la salle du trésor après avoir rassemblé les indices suivants, contes, sueurs, rosés et pluies. Le mot-code qu'il fallait trouver est Égoutte. Ils ont ainsi pu récolter la très jolie somme de 12 218 euros, sans oublier les 1000 euros supplémentaires gagnés lors de la deuxième partie de soirée animée par Willy Rovelli. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 8 juillet avec l'équipe de Vianney Siesti peut dire que ce second épisode était attendu par les fans de Fort Boyard, puisqu'il signait le grand retour de Vianney. Face aux énigmes et aux épreuves du père Foura, le chanteur était aux côtés de Joe Wilfried Tsonga, mais aussi de leur boulot ou encore de l'ancienne Miss France Maeva Cook, et tous n'ont pas démérité pour remporter un maximum de clés. Mais le chef d'équipe a de son côté impressionné les téléspectateurs grâce à un parcours sans faute, ponctué dès le départ par une épreuve, celle du flipper, qu'il a remporté en 10 secondes, du jamais vu. L'émission du 8 juillet a aussi signé le grand retour d'une épreuve datant de 1990, le Bonto, avec au programme, l'affichage du logo d'Antenne 2, l'ancien nom de France 2. Opération Nostalgie réussie. A l'issue de l'épisode, toute l'équipe a pu remporter 19 514 euros, sans compter le bonus de 1000 euros grâce à Fort Boyard, toujours plus fort. Les participants ayant trouvé le mot de code, plage, ils ont pu ensuite récolter les Boyards sous l'œil désespéré du père Foura. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 15 juillet avec l'équipe de Kinev et une nouvelle équipe s'est lancée à la conquête du Fort, Kinev, le capitaine, a débarqué dans la compétition avec Érika Moulet, Adlinton Iouti, Jimmy Momahed et le journaliste Jean-Baptiste Marteau. Pour cet épisode inédit, le père Foura a sorti une nouvelle carte, celle de l'atout secret. Il a missionné Érika Moulet. Cette dernière a dû tout au long de l'épisode saboter les épreuves de ses camarades. Ainsi, Elodie Gossuin a été choquée par l'attitude de l'animatrice lorsqu'elle a pris sa place pour un dépichet blanche, un des personnages campés par Delphine Vespisère. Jean-Baptiste Marteau, lui, a échoué pour la première fois sur une épreuve. L'équipe de Kinev a ensuite pu accéder à la salle des trésors. Ils ont remporté 19 172 euros, cagnotte qui a été crédité de 3000 euros grâce à la mission réussie d'Érika Moulet et de 500 euros grâce à Kinev. En effet, le capitaine a été le seul à réussir une des trois épreuves proposées en deuxième partie de soirée, dans Fort Boyard, toujours plus fort. L'équipe est donc repartie avec 19 672 euros. Une somme destinée à l'association Karl, qui lutte contre les violences faites aux enfants. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 22 juillet avec les équipes de Pèfle et de Nicole Ferroni pour la toute première fois dans l'histoire de Fort Boyard, deux équipes participaient aux épreuves du Père Four à ce samedi 22 juillet. Et ce, à la grande surprise des candidats eux-mêmes, qui ignoraient qu'ils allaient être divisés avant leur arrivée, et des téléspectateurs, mitigés à en croire les commentaires sur Twitter. Les Blancs, menés par l'humoriste Nicole Ferroni, rassemblaient Karima Charny, qui n'est pas parvenu à surmonter sa peur du vide, Damien Zeveno, qui n'a pas démérité face aux bêtes du fort, et la Miss France 2023 il ne dira en pio. En fin de parcours, cette équipe a réussi à trouver le mot clé tâche et a récupéré 12 916 euros. En revanche, le bilan est moins glorieux pour les Verts, dirigé par le réalisateur PEF. L'équipe, composée de Mathieu Pillard, Romain Dauduit et Caroline Margeridon, a échoué à cause d'une énorme erreur de l'acheteuse d'affaires conclue et s'est contenté d'un montant de consolation de 3 000 euros. Dans la seconde partie de l'émission, Fort Boyard, toujours plus fort, 1 000 euros supplémentaires ont été remportés. Le total des gains, soit 16 916 euros, a été réparti de façon égale entre les deux associations que défendaient les candidats, à savoir ISM et la Maison des Femmes. Fort Boyard. Perfora avait dans sa manche un atout qui avait divisé l'équipe en deux, pour l'émission de ce 29 juillet, le groupe devait faire face à deux jokers mystères, interprétés par les youtubeurs FitNastyBoyInShape et JujuFitCats. Les téléspectateurs ont d'ailleurs été invités à trouver leur identité en début d'aventure, avec des indices qui n'ont pas manqué de brouiller les pistes. Mais à l'issue de défis mettant à l'épreuve la solidité du couple formé par Vail Malama Chavez et Nicolas Fleury, l'équipe scène est plutôt bien sortie du côté de la cagnotte. En premier lieu, grâce aux boyards de la salle des tigres, ce sont 10 218 euros qui ont été remportés, puis lorsque les personnalités de la semaine ont trouvé les identités des jokers mystères, 3000 euros s'y sont ajoutés. Enfin, grâce aux épreuves redoutables de Willy le shérif, ce sont 1000 euros supplémentaires qui ont fait un joli total de 14 218 euros pour SOS Prémas, association spécialisée dans les naissances de grands prématurés. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 5 août avec l'équipe de Philippe Etchebest si y est-il un épisode un peu spécial de Fort Boyard que France 2 proposait ce samedi 5 août. Si le public découvre habituellement autour d'Olivier Mine et Cyril Ferraud des équipes composées de personnalités, cette semaine, Philippe Etchebest avait convié un anonyme. La production cesse d'expliquer auprès de Télé-loisirs. Une nouvelle règle a également fait polémique auprès du public, celle du Boyard-Maudly, qui pouvait diviser par deux les gains remportés au profit d'une association. Magloire a également fait son retour pour le plus grand malheur du juré de Top Chef. A l'arrivée, l'équipe, Diane Lerre, Claude D'Artois, Philippe Etchebest, Thomas Veuclé, Philippe Etchebest et Julien Lemarec, a remporté la somme de 17 195 euros. Fort Boyard, le résumé de l'épisode du samedi 12 août avec l'équipe de Elsa Fayère un épisode plein de nostalgie pour Fort Boyard. Dans l'émission diffusée le 12 août, on retrouvait l'animatrice Elsa Fayère à la tête d'une équipe de sportifs et d'aventuriers composés de Brahim Asloum, Fred Musa, Yasmine Oouli, Jordan Mouillera. Jacques est le candidat de pas moins de 5 éditions de Koh-Lanta, Théaïoura. Ensemble, ils ont réussi à faire face aux épreuves du père Fourin. Le plus performant reste l'ancien boxeur médaillé Brahim Asloum, qui a usé d'une technique imparable face à l'essoreuse de la laverie automatique. On a également pu voir l'épreuve qu'a vécu le danseur de danse avec les stars, Jordan Mouillera, à deux doigts de vomir face à Willy le Chérif. Surtout, c'était l'occasion pour les téléspectateurs de redécouvrir de vieilles épreuves parfois oubliées, comme Excalibur et le bateau pirate au large du port, ou des personnages devenus légendaires, comme Rackman. A l'issue d'un épisode riche en rebondissements, où les indices n'étaient pas forcément évidents, les participants de la semaine ont tout de même récolté une belle somme de 14 854 euros. Cette somme va permettre à l'association Acpello de réaliser de nouveaux projets autour de l'écologie et de justice sociale. Fort Boyard Le duo a pu compter sur l'aide des autres candidats, Marie-Ange Nardi, Yannis Marshall et le kick-boxer Cédric Doumbé. A l'issue de plusieurs sacrifices, le mot-clé a été trouvé, et a permis de récolter 7 692 euros. CST jusqu'ici la plus faible cagnotte de la saison. CST jusqu'ici la plus faible cagnotte de la saison. CST jusqu'ici la plus faible cagnotte de la saison. CST jusqu'ici la plusstatue. Sous-titres par Jérémy Diaz